Si tout comme moi vous avez passé énormément de temps derrière votre ordinateur et que vous ne pouvez plus vous passer d'un double screen mais que vous avez besoin d'utiliser un ordinateur portable ou un mini PC, je pense que j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Le U-Station Delta de chez YouPerfect vous permet de faire cela. Un écran portable mais attention double screen, superposé par dessus. Vous allez voir, ça peut réellement vous être utile si jamais vous utilisez souvent un ordinateur portable mais que vous êtes un ancien gamer ou du moins un ancien adepte d'un PC fixe avec le bon vieux double screen qu'on connaît et que j'utilise actuellement. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va passer en review un écran. Un écran, plutôt un double écran portable, c'est assez spécial, vous allez le voir, de la marque YouPerfect, le U-Station Delta. On est parti sans plus attendre pour l'unboxing et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on est parti et on se retrouve donc pour ouvrir à l'écran U-Station Delta de chez YouPerfect. Alors c'est un écran portable évidemment et ça va notamment être très utile si on a un mini PC. Et oui, si on compte voyager et qu'on veut un mini PC, il faut bien le brancher sur quelque chose pour faire afficher les images. Et alors tout est bien emballé. Regardez comment est protégé le Delta, de la mousse protectrice et beaucoup de câbles. Alors là, ils ont été généreux. 3 câbles USB type C, c'est une première. Ça annonce quelque chose de très sympa, l'USB type C sur des écrans portables, c'est magnifique. Micro HDMI vers HDMI et encore un micro HDMI vers HDMI. Et un dernier câble USB vers USB type C. On se croirait dans un magasin d'high tech tellement qu'on a eu de câbles. Mais le plus important, ça reste quand même, il y a l'écran qui est emballé ici et qui me fait penser directement à un ordinateur portable. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'il s'ouvrira tout comme un ordinateur portable. Alors le voici et pour l'instant, vous ne voyez pas d'écran. On est d'accord et vous allez voir qu'on va tout simplement l'ouvrir ensemble. Et voilà, on dirait un ordinateur. Là, clairement, vous avez l'impression que je vais écrire. Et non, c'est réellement un écran. Et cet écran est composé de deux parties. Une partie sur le haut, une partie sur le bas. Chaque écran mesure 15,6 pouces et affichera de la 1920 par 1080. Le tout avec 60 Hz et on dirait réellement un ordinateur portable à lui tout seul. On est sur quelque chose de métallique à l'arrière, ce qui permet de le protéger de chute par exemple. Même si je vous déconseille évidemment de le faire tomber. Et en bas, on a des boutons d'accès rapide. Alors on a deux molettes et un bouton. Et de l'autre côté, on retrouvera les différents ports. Alors à savoir qu'il y a évidemment deux écrans, donc deux sources. Il faut savoir que, eh bien, ici, on aura la possibilité soit en micro HDMI ou soit en type C. Et de l'autre côté, pareil. Alors il faut savoir que cette prise-là va servir tout simplement à l'alimentation de l'écran. Et je compromets pourquoi il y a autant de câbles. Parce qu'en réalité, on a deux écrans à brancher. Alors ce que je vais regarder sur cet écran, c'est également les deux charnières qui sont en métal. Et qui vont nous permettre d'avoir quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Donc il faut voir si c'est résistant. C'est en métal. Ça a l'air de tenir le coup. Ça s'ouvre bien. Il n'y a pas trop de jeu. Ça va. On est sur quelque chose de potable, de très potable. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça ne tient pas réellement beaucoup de place. Et ça va avoir un avantage. On pourra le mettre dans un sac à dos très facilement. Regardez par exemple, si je le prends et que je le mets directement dans mon sac à dos de tous les jours. Voilà. On est sur quelque chose qui va pouvoir se transporter très facilement pour partir à l'aventure. Et à l'arrière, c'est très intéressant également parce qu'on peut remarquer plusieurs choses. Alors à savoir, quatre petits patins qui sont en caoutchouc pour bien gripper le sol. Et une fois que c'est bien posé, eh bien, ça ne bouge pas. Et c'est l'intérêt. Ça ne bouge pas et c'est fixe. Également, ces petits pas de vis. On en a quatre et ça va nous servir à pouvoir le mettre sur un support d'écran. Et également, cette petite barre qui va nous servir à pouvoir orienter les écrans comme on veut. Alors, vous allez voir, ça va être génial. Et si je commence à mettre l'écran comme ceci, vous comprenez à quoi sert directement ce petit support métallique à l'arrière. Je trouve à première vue que c'est un écran excellent pour les designers. L'écran pèse 1,5 kg, ce qui est relativement léger. Et sa conception reflète bien son bois parce que regardez bien un petit peu, on est sur quelque chose de très slim. Mais qui aura l'avantage d'avoir quelque chose de métallique et également résistant à la fois. Et allez, on va le fermer et surtout, on va l'installer et pour le tester. Bon alors maintenant, passons à l'installation. Et vous allez voir que cet écran est modulable comme on le souhaite. Parce que regardez bien, quand j'ouvre l'écran, regardez jusqu'où je peux aller. Tout simplement. Voilà, déjà là, j'atteins le bureau et je peux encore faire le tour pour ensuite obtenir quelque chose comme ceci. Alors, l'angle d'ouverture est énorme et ça me permet de pouvoir l'utiliser en tant que support si je veux qu'un seul écran. Mais le but, ce sera d'utiliser les deux écrans pour pouvoir bénéficier de cet avantage que nous procure ce screen. Parce que c'est un double écran portable. C'est une première. Et alors pour l'utiliser, tout simplement, je vous recommande d'utiliser ce support métallique à l'arrière qui va nous permettre, regardez bien, d'avoir une meilleure visibilité sur les deux écrans. Voilà, on incline l'écran du bas pour pouvoir avoir une bonne visibilité. Et ensuite, on ajuste celui du dessus comme on le souhaite. Et là, vous avez vu qu'on a un angle d'ouverture qui pourra se moduler comme on le souhaite et passer de l'autre côté sur le sweat. Mais en tout cas, le but, c'est d'avoir une bonne visibilité sur deux écrans. Et je tiens à dire que ceci, c'est une première. Un double screen portable. Ça va avoir beaucoup d'avantages pour moi qui va partir en vacances. Et ce chargeur nous a été également fourni dans la boîte. Alors, c'est un chargeur avec un port type C. Et ça, c'est pas souvent. Et ça fait plaisir de pouvoir faire ça. Alors, on va installer tous les branchements. Je vais tout d'abord installer un câble en type C. Câble que je vais brancher juste ici. Et voici la magie de cet écran qui sera en type C. Là, on pourra directement alimenter un écran grâce à du type C. Alors là, on n'a pas encore de connexion. Je vais la mettre en place. Maintenant, je vais me munir d'un câble micro HDMI vers HDMI. Et alors, le tout est installé. Les écrans ne sont pas beaucoup lumineux pour le moment. On aura tout simplement un écran qui sera branché en micro HDMI et qui sera relié à une prise HDMI évidemment. Et ensuite, pareil pour le type C. Le type C va avoir deux utilités. Un, transmettre l'image. Et deux, alimenter l'écran en même temps. C'est lui qui va alimenter les deux écrans. Et ça, c'est plutôt magnifique. Alors, on va le mettre en place et passer sur une utilisation concrète. Ça a été très simple à installer et à mettre en place. Il n'y a eu aucun souci et ça a été très rapide. C'est la première fois d'ailleurs que je mets aussi peu de temps à installer un écran. Ensuite, à le brancher et à le tester. Ça a été très simple. Et alors, j'ai installé l'écran. Et peut-être que vous remarquez quelque chose. À l'heure actuelle, c'est que l'écran du bas est beaucoup plus lumineux que l'écran du haut. C'est normal. L'écran du bas est à 100% de luminosité. Tandis que celui du haut est à 1% de luminosité. Alors, regardez bien. Quand je vais tout simplement augmenter la luminosité de l'écran du haut grâce à la petite molette, on va avoir quelque chose qui va être très, très éclairé. Et ça fait très plaisir. Ce sont effectivement ces deux petites molettes qui vont nous permettre de gérer la luminosité très rapidement. Pourquoi ? Parce que peut-être que celui du bas, comme il n'est pas incliné en face de nous, on verra un peu moins ce qu'il se passe. Il y aura une perte de luminosité. Et je pourrais ajuster les deux à ma convenance. Tout cela en vous rappelant que c'est uniquement ce câble en type C qui va alimenter l'ensemble de ces deux écrans. Et il va être temps de vous montrer les images que dégagent ces deux petits écrans. L'écran Delta. On peut voir qu'on a de belles images. Et ce n'est pas pour rien parce que là, évidemment, j'ai activé la 4K, mais on est sur une résolution de 1920x1080 avec de la 60 Hz. Et on aura pas mal de choses. A savoir que sa gamme de couleurs sera 100% sRGB. C'est-à-dire qu'il affichera 100% des couleurs sRGB. Un rapport de contraste de 800 pour 1. En termes de luminosité, on sera sur 250 candela par mètre carré. Et regardez un peu cela. Là, on a quand même une bonne image. On a quand même un écran qui est prolongé et qui pourra se diviser. Et ça, c'est chouette. Alors, sur l'écran du bas, évidemment, c'est excellent. On a de belles couleurs. On a une bonne résolution. Ce n'est pas de la 4K, mais on ne demande pas cela. Et en haut, c'est pareil. Regardez par exemple le vert qui s'affiche super bien. C'est très joli à voir. Et c'est un peu inhabituel de voir deux écrans superposés comme ceci. Mais ça permet d'avoir quelque chose de très large. Voilà. Donc, on peut imaginer pas mal de setup possible. Et regardez, en appuyant une fois sur la molette ce qu'il se passe. On a une interface digne d'un jeu vidéo pour mesurer et arranger toutes les couleurs. Alors, on aura de tout, évidemment. On aura la possibilité de mettre des modes gaming. On aura la possibilité de gérer la saturation, la température et tout ce qui va avec. Et également, on peut voir qu'il y a du son qu'on va tester. Également, le contraste qu'on pourra gérer. Il y a beaucoup, beaucoup de réglages possibles. Là, je vais augmenter le contraste parce que j'en ai envie. Et voilà, là, je suis à 100%. Bon, il y a beaucoup de choses à régler. Même si les couleurs de base sont très jolies. Je veux dire simplement qu'on a la main dessus. Voilà, le mode gaming nous permettra de faire pas mal de choses, d'activer. Par exemple, quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et également, un crosshair. Plusieurs modes, le mode game mode, par exemple. Des réglages qui vont être excellents pour personnaliser l'utilisation de cet écran. Alors, sur cet écran, j'adore tout particulièrement le fait qu'on peut toucher tout ce qu'on veut sur les couleurs. Que ce soit le contraste, la saturation, changer des modes. A savoir même des modes gaming. Vous allez voir que, enfin, vous avez vu que c'est parfait. On peut avoir la main sur tout. Et également sur la luminosité grâce à deux petites molettes. Ça, c'est très pratique. Et là, il faut savoir que ces écrans sont équipés de deux haut-parleurs. Alors, on n'est pas sur quelque chose qui va être super puissant. Mais écoutez, ça fait déjà plaisir. Et là, je viens de passer à fond. Pour la faire court, je suis très satisfait. Et voici pourquoi. Et attention, le son. Durant la vidéo, j'ai dit, oui, bon, on a des haut-parleurs, mais c'est pas fou. Mais en réalité, on a un son qui est, selon moi, excellent. Surtout quand on regarde comment est foutu l'écran. Il n'est pas très épais. On arrive quand même à faire quelque chose de très agréable. On ressent bien la profondeur des basses. Et ça, ça m'a tout simplement tapé à l'œil. Enfin, du moins à l'oreille pour le coup. On a un très joli son. D'ailleurs, un meilleur son que mes vieux écrans qui sont ici, qui ont coûté 300 ou 400 euros et qui ont des haut-parleurs éclatés, qu'on se le dise. Là, on a quelque chose de tout à fait potable. Non, vous ne rêvez pas. Je suis sur Fortnite avec cet écran. Et alors, c'est pour une simple utilité, c'est vous montrer les 60 Hz. Alors, évidemment, c'est jouable du 60 Hz. Ça dépendra surtout de vos performances in-game avec l'ordinateur que vous allez utiliser. Mais je veux simplement vous signifier qu'on peut jouer tranquillement. Après, évidemment, ce n'est pas optimisé pour le jeu. Parce qu'un écran optimisé pour le jeu aura plus de 60 Hz. Là, on est sur du 60 Hz. Et écoutez, ça va très bien. On a quelque chose qui est top pour jouer tranquillement. Sans se prendre la tête et sans faire de la performance non plus. Avec du 60 Hz. Voilà. Donc, franchement, c'est nickel. Et non, vous ne rêvez pas, avec cet écran, j'ai pu me faire un triple screen sur mon ordinateur portable. A l'aide, simplement, d'un câble USB Type-C relié à l'ordinateur qui va alimenter ces deux écrans. Alors, il y en a un qui est branché tout simplement en micro HDMI. Donc, c'est celui du haut qui sera relié directement à un adaptateur. Et l'autre qui sera branché en Type-C. Et voilà, ça permet de faire cela. Un setup de poche très facilement. Et regardez ce que je viens de découvrir en utilisant seulement un câble en Type-C. Un seul, on peut alimenter deux écrans. Alors, c'est la puissance d'avoir un Type-C complet. C'est-à-dire que tout va passer ici. Que ce soit l'alimentation ou les deux images de ces deux écrans, tout passe par ce câble. Et c'est ce PC qui va alimenter les deux écrans. Alors, c'est assez magnifique parce que, tout simplement, ça fait beaucoup moins de câbles. Et c'est très pratique. Et voici, c'est ce petit port en Type-C qui nous indique qu'on peut brancher deux écrans seulement avec ce câble. Et c'est génial. Je l'ai vu après coup. Alors, dans la conclusion, je n'en parle pas. Mais c'est vraiment génial. On n'a qu'un seul câble. Et pourtant, on a ces deux écrans d'alimenté. Bon alors, pour conclure, sur le Delta de chez Youperfect, qu'est-ce que j'ai pensé de tout cela ? Alors, je tiens à vous dire que ça répond à un besoin très spécifique. Si votre but, c'est seulement d'avoir un écran sur le côté pendant que vous utilisez votre ordinateur portable, par exemple au travail ou par exemple en voyage, je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir deux écrans. Mais par contre, si vous voulez quelque chose qui ressemble à un double screen portable, là, foncez. Il n'y a aucun souci sur cela. A vrai dire, je cherche encore les points négatifs. On a eu beaucoup de câbles de fournis. On a eu tout ce qu'il faut au niveau du chargeur, par exemple. Le produit est bien fini. Il a l'air bien résistant dans le temps et également très facile à installer. Il répond parfaitement à toutes ces caractéristiques et je pense que c'est pour cela que le prix est en conséquence. Ce n'est pas l'écran portable moins cher que j'ai testé. Je vous invite à aller voir son prix. Mais du moins, vous êtes sûr de ne pas être déçu avec cet écran. C'est vrai que ce n'est pas très ordinaire d'utiliser deux écrans comme ceci portables. Généralement, on a d'autres variantes. On a tout simplement, quand vous avez votre ordinateur portable, des doubles screens qui se mettent sur les côtés. Alors, ça dépend de ce que vous préférez. Ce n'est pas conventionnel comme façon d'utiliser des doubles écrans mais c'est très innovateur et très pratique. Alors, je les félicite. Évidemment, le lien du produit se trouve en description. N'hésitez pas à aller voir son prix. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de l'utilité de ces doubles screens et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun test tech qui va arriver. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.